Musique 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 Ah oui d'accord, c'est tout ça Musique 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 Allez, je vous laisse aller, c'est le plus calme au calme Ah le calme ! Musique Bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique Potemkin. On est très heureux de vous accueillir. Je pense que vous connaissez un peu le principe. On accueille régulièrement des cinéastes, des critiques et on essaie de parler de films, de cinéphilie et de livres autour du cinéma aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, on recevait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Thorey, qui avait, qui dédicassait un livre très attendu sur Michael Mann. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que tu étais là hier. J'ai le souvenir que cette discussion aurait pu durer jusqu'au bout de la nuit, je ne sais pas, mais encore bien longtemps, parce qu'on sait l'orateur hors pair que tu es. Tout le monde connaît Jean-Baptiste, mais je fais un petit rappel quand même très 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 bref pour rappeler que tu es critique de cinéma, que tu es réalisateur, que tu as écrit une quinzaine d'ouvrages. Trois films, donc le film qui passe, We Blue It, que l'on avait édité aux éditions Potemkin, un documentaire également sur Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. Et puis là, je le signale, parce que c'est dans les marmites, c'est sur la grille de départ, c'est un film, un documentaire sur Michael Chimineau, que je suis allé voir mardi, et qui sort, on fera un petit débrief, mais qui sort en... Non, mais si tu veux, j'ai la musique de Deer Hunter depuis en tête, si tu veux, et ça m'a... Non, non, il y a quelque chose qui m'a énormément touché, et voilà, donc... On en parlera après. Donc, qui sort en salle ? Alors, Marc, que je ne vois pas, oui, si, qui est là, de Lost Film, qui produit, distribue le film. Donc, la sortie en salle, c'est... Mercredi ? 19 janvier. 19 janvier. Quelle salle ? Grande Action à Paris. M.K. de Beaubourg. M.K. de Beaubourg. Et plus, oui, peut-être un autre cinéma. D'accord, ok. Donc, ce soir, nous parlons de cet ouvrage, parce que je ne sais pas où tu trouves le temps de faire tout ce que tu fais, Jean-Baptiste, quand même, parce qu'un ouvrage sur Michael Mann, un documentaire, il y a une... ces années de confinement... Moi, j'ai adoré le confinement. C'est ça, c'est, c'est, c'est. Moi, je demande un confinement tous les ans, dans deux mois. Non, c'est vrai ? Disons que tu es très actif, quoi, pendant ces confinements. Moi, je pense que plein de gens ont été aussi actifs pendant le confinement. Enfin, il y a eu des... Enfin, en même temps, tout dépend de... Il y a autant de confinement que de gens, que de situations. Je pense que ceux qui ont des enfants en bas âge, ce n'est pas la même chose, quoi. Je sais, pour eux, ça a été l'enfer. Et puis d'autres, non, au contraire, moi, ça a été génial parce que ça a permis, en fait, de rattraper un peu du temps, quoi. Le confinement, c'était un truc assez génial. C'était quand même le moment où on vous a donné du temps gratuit. Ça n'arrive jamais dans la vie. Oui, oui. Ça a été planétaire, en plus. On prenait tous collectivement du retard, donc on était tous logés à la même enseigne. C'était fabuleux, quoi. Et donc, et donc, et donc, cet ouvrage qui sort aux éditions Magnani, très, très bel ouvrage. Donc, Julien Magnani, qui est là, que je ne vois pas, oui, voilà, qui est là. Voilà, donc, vous connaissez, voilà, Julien, que je présente. Je signale, parce que c'est un très bel objet qui rassemble tes écrits sur le cinéma. Donc, c'est une sorte d'anthologie, de morceaux choisis avec des articles de toutes les formes, c'est-à-dire des articles théoriques. Je n'ai pas signalé que tu avais écrit dans l'Ibé, dans Charlie Hebdo, dans le Nouvel Obs. Donc, là, c'est peut-être ma première question, ce sera que c'était impératif ce moment-là, cette année-là, de faire ce point, de rassembler tous ces écrits et de dire, tiens, voilà, je mets un point virgule, une virgule, ou peut-être, voilà, je décide de rassembler ça. Je veux dire, est-ce que c'était conscient que ce soit le début de la fin ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais tu sais, ce que je me suis dit, je me suis dit, ça se trouve, c'est son dernier livre sur le cinéma, mais il s'en rends compte. C'est complètement... Tu te rends compte ? De toute façon, il faut se raconter des légendes. C'est vrai, je ne peux pas te répondre à cette question, peut-être que j'en ferais d'autres, peut-être que j'en ferais plus, je pense que j'en ferais d'autres quand même. Non, mais dans ta... Oui, oui, je réponds à ta question, c'est de façon extrêmement simple et sans doute un peu décevante pour toi, c'est qu'à l'origine de ce livre, c'est pas moi du tout. Ah, d'accord. Non, 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 c'est le monsieur qui est là, donc Julien Magliani, qui est venu me voir il y a 3-4 ans, c'est à peu près ça, à la sortie d'une projection de We Blue It et qui me dit, en gros, voilà, j'aimerais bien publier, c'est ce que vous m'aviez dit à l'époque, j'aimerais bien publier tous les textes que vous avez écrits depuis 20 ans. Ah oui, d'accord. Déjà, ça fait toujours un peu peur, donc en plus, moi je ne suis pas du tout, je relis rarement mes textes, donc je ne sais même pas d'abord où ils sont, voilà, et je n'ai pas envie, le regard introspectif n'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup avec mon propre travail. Et je lui dis au début, mais pour moi, je n'ai pas spécialement envie, ce n'est pas mon truc, je ne sais même pas s'il y a un livre avec ça en réalité, et puis comme c'est quelqu'un d'assez buté, un peu pitbull comme moi, il va revenir à la charge régulièrement, et au bout d'un moment, pour qu'il me laisse tranquille, je lui dis, ok, on va faire le livre. Et voilà, donc à partir de là, je pense qu'au début, Julien, en fait, croyait beaucoup plus au livre que moi, en réalité, c'est vrai, il voyait un livre là où moi, je n'étais pas convaincu qu'il y en ait un, parce que je ne suis pas spécialement un amateur des recueils d'articles, d'anthologies, alors il y en a des extraordinaires, évidemment, un monde s'appelait Serge Danais, mais est-ce que ça vaut le coup ? En fait, la question est là, est-ce que c'est intéressant de reprendre des textes qu'on a écrits il y a 10 ou 15 ans ? Est-ce que tout ça, à la fin, ça fait un livre ? Et donc, voilà. Je t'attends un tout petit peu parce que tu cites Danais et c'est vrai que quand on se plonge dans cet ouvrage-là, on pense forcément, moi j'ai pensé à La maison cinéma et le monde ce plaisir-là de cinéphile qu'on a d'ouvrir presque ce livre un peu au regard de la table des matières, on va plus vers le film qui nous intéresse, on ne le prend peut-être pas forcément chronologiquement, même si je l'ai lu après chronologiquement, studieusement, et le plaisir qu'on a aussi, c'est de retrouver vraiment des articles de format très différent, des articles théoriques qui font 30 pages et en même temps, la critique qui fait deux pages sur tel film et qui parle plus du film que du réalisateur et c'est vraiment, c'est un vrai plaisir de cinéphage, de cinéphile. Et je note une chose et ce sera aussi ma seconde question, c'est que les articles ne sont pas datés. On les retrouve pas dans le bas de page comme tu me le signalais, mais ne sont pas datés. Donc ce qui veut dire que ce que tu as écrit il y a 20 ans, tu ne redis absolument pas ce que tu as écrit il y a 20 ans. Non, non, mais alors, voilà. Ce qui est compliqué quand on assemble ou quand on fait un livre comme ça, c'est d'abord on va relire les textes et on se dit qu'est-ce qui tient encore la route aujourd'hui. Ou qu'est-ce qui en fait peut par moment en fait contenir l'espèce de prémice de quelque chose mais même parfois presque à son esprit défendant qui va vous obséder et qu'on va reprendre dans des textes bien plus sérieux et plus intéressants. Et moi je tenais à ce que ce ne soit pas daté parce que mais c'est comme pour les films on a souvent même parlé ici du fait que un film n'a pas forcément l'âge de son état civil. Moi j'ai écrit des textes plus pertinents il y a 10 ans qu'il y a 2 ans et inversement. Là on s'en fout de l'âge d'un texte en réalité la question c'est est-ce que l'idée elle est intéressante ou pas ? Alors évidemment il y a un contexte à plein de choses donc je ne voulais pas qu'il y ait une date en se disant ah oui il y a une progression et on voit bien qu'en 2001 c'est pas le dégrossi puis en 2004 il réfléchit un peu plus non parce qu'il y a objectivement des textes de 2002-2003 où je me suis senti plus pertinent parce que je suis rentré en phase de façon plus mystique avec un film que 5-6 ans plus tard ou avec l'époque donc les dates ça ne m'intéressait pas beaucoup et après la diversité en fait des textes c'était important de se dire enfin de traiter les textes comme on traite les films ça veut dire que quand on traite les films et c'est un peu le cas parfois dans le bouquin on peut passer de Castellari à Ford ou de je ne sais pas de Funès à Melville et donc il n'y a pas de délit de provenance c'est à dire qu'on écrive un texte pour les très sérieux cahiers de l'herbe là on se dit on est vraiment dans le panthéon c'est la chapelle donc voilà ou qu'on écrive un texte pour Charlie pour Libération ou pour un bouquin c'est le même qui est écrit c'est pareil il n'y a pas de hiérarchie absolument aucune moi je ne me suis jamais dit bon tu écris pour Charlie bon allez dépêche-toi tu as 45 minutes tu vas torcher le texte et puis là tu écris pour les cahiers et là c'est sérieux je déteste ça donc à partir de là on peut rater des textes mais on ne les rate pas parce qu'on n'a pas mis toute l'énergie nécessaire à chaque fois tout simplement donc moi je tenais vraiment à ce que les que les formes se mélangent et par moment on peut avoir une idée qui est plus intéressante ou plus percutante sur un texte court qu'on a fait une semaine vous savez on peut très bien faire un mauvais texte après avoir réfléchi pendant une semaine et puis sortir d'un film et d'un seul coup écrire un premier jet qui soit bien plus fort que des gens qui ou même toi-même de façon un peu laborieuse l'idée c'est un truc très étrange quand on écrit quand on écrit un texte sur un film qu'est-ce qui fait qu'on va trouver l'idée enfin vous voyez ça c'est hyper dur et en même temps c'est quelque chose qui ne se programme pas qu'on peut travailler à l'infini sur un film on peut faire un travail un peu laborieux sympathique universitaire on aura moi je me dis toujours que l'accumulation de 25 micro-idées ça ne fait pas une idée à la fin et ça c'est quelque chose qu'on apprend comme moi qui ai fait aussi en partie de l'université où c'était pour moi un des travers pas uniquement mais un des travers c'est qu'on apprend dans les colloques à venir comme ça pérorer pendant trois quarts d'heure une heure et tout le monde péror sur le même sujet mais à la fin je suis incapable de retenir la moindre idée or pour moi un texte critique c'est une idée voilà je me dis il y a des textes que j'ai dégagé parce qu'évidemment on n'a pas tout pris sinon Julien aurait fait faillite il y a des textes que je n'ai pas pris je crois qu'il est content non mais tout simplement parce que je me suis dit quand je relis ce texte là aujourd'hui je ne vois pas l'idée et donc moi-même j'ai joué avec le truc j'ai un peu filouté il y a un texte mais il n'y a pas d'idée à la fin il y a ça et il y a ça et moi en tant que lecteur mais je pense que c'est le cas pour tout le monde ici quand on lit des grands textes critiques on retient une idée par texte on ne retient pas 25 bouts d'idées on retient une idée et déjà quand un texte arrive à avoir une idée c'est Deleuze qui disait les idées c'est hyper rare si on a une idée dans sa vie c'est génial vous voyez vraiment le travail de philosophe comme un travail d'artisan oui oui donc l'idée c'est quelque chose enfin on court tous après ça mais toi tu as quand même l'art de savoir déplier l'idée ouais non enfin oui non enfin non je veux dire on est tous soumis au même problème quand on écrit voilà mais c'est ça pour moi le plus important c'est vraiment de se dire est-ce qu'il y a une idée qui va organiser un texte même que le texte fasse 4000 signes ou qu'il en fasse 40 000 ou 50 000 là n'est pas la question mais parce que l'idée c'est la boussole en fait tant qu'on n'a pas d'idée en fait le texte il ne se tient pas c'est à dire qu'on va nulle part tu vois ce que je veux dire c'est que pour aller quelque part il faut se dire c'est dans cette direction que je vais alors première boussole peut-être et comment aussi structurer et organiser un ouvrage c'est le titre donc quel était Verna Vallée film de John Ford comment il s'impose parce que tu commences tu ouvres ton livre en parlant de ce film et ça te permet par là même de parler de Peter Bogdanovich et de Michael Chimino donc voilà parle-nous peut-être du choix de ce après la préface oui oui après la préface oui non tu prends cette scène là c'est le nom de Marc j'allais dire l'enterrement voilà c'est intéressant voilà un mariage que Ford filme comme un enterrement comment on est enterrement et bah voilà parle-nous peut-être du choix de ce titre puis j'aimerais peut-être que tu nous dises quelques mots sur Peter Bogdanovich oui oui alors quel était Verna Vallée au début on réfléchit on se demande mais en fait c'est un truc qui pour le coup est venu très très vite d'abord parce que c'est un de mes films préférés de Ford alors ça se passe au Pays de Galles c'est une sorte de pas de chronique mais qui n'a jamais vu ici quel était Verna Vallée de John Ford si on est vraiment dessiné des films non mais je ah et ce monsieur ce soir il va se précipiter pour le voir non non mais voilà donc moi c'est un film que j'adore absolument parce que c'est un film plus qui est intéressant dans le qualité Verna Vallée qui raconte la vie d'une famille donc de gens qui travaillent comme ça dans les mines Pays de Galles etc et c'est que le fait que c'est aussi un film qui est raconté depuis le point de vue d'un enfant c'est-à-dire que tout le film est pris comme une espèce de souvenir d'ailleurs l'enfance c'est Roddy MacDowall Roddy MacDowall Cornelius de La Palette des Singes l'acteur absolument dément qu'on voit dans plein d'épisodes de Twilight Zone et le film est raconté sous la forme d'un souvenir donc ce qu'on voit n'est même pas la réalité c'est pas du tout un film naturaliste qui nous raconte comme si on était au Pays de Galles à ce moment-là etc et qu'elle était Vert ma Vallée c'est vraiment c'est le titre qui va avec le point de vue du film autrement dit ce gamin qui même si les conditions étaient extrêmement dures et Dieu sait qu'il s'en passe des catastrophes dans le film des départs des morts des accidents etc quand lui rétrospectivement il voit ça ça reste quand même la Vallée verte et moi je trouve qu'il y a quelque chose de ce mouvement-là quand on écrit quand même sur le cinéma et même sur le cinéma qu'on a aimé ou sur notre adolescence notre enfance ou autre c'est quand même qu'elle était verte ma Vallée d'où le côté par moments un peu et moi ça me plaisait un titre ce titre d'abord parce que c'est un film de Ford que j'adore mais surtout je me suis dit c'est bien parce que c'est vraiment le titre qui a priori est le titre de vieux le con et on va me dire quel le con et ça ça me plaisait cette idée voilà d'assumer complètement le truc parce que c'est le cahier de la Vallée c'est pas un truc de nostalgique c'est quelque chose qui est un peu très fortien mais pas qu'elle ait été verte mais beaucoup plus libertivalence qui nous dit on a la conscience de la mythologie et on a la conscience du réel mais les deux en même temps fonctionnent enfin c'est comme pour les gens qui connaissent libertivalence il faut les deux et je trouve que le titre de Ford qui devient le titre du livre est génial qui est littéral absolument et donc et Chimino lors de tes conversations avec Chimino et Bogdanovich il fallait être un collab sur Ford évidemment un collab c'était vraiment pour eux deux de totem enfin pour ces deux là c'était vraiment un totem c'est à dire aussi bien Bogda que Chimino c'était vraiment le moment Ford était un moment enfin c'était pas sérieux de Paris cinéma si à un moment donné on passait pas par Ford et si on avait pas un point de vue sur lui mais c'est marrant parce que je racontais une anecdote parce que j'étais ce matin hier soir on était au Mans pour faire évidemment première sur Chimino et quand on a pour le film sur Michael Chimino moi je suis allé voir James Toback qui était déjà que j'avais déjà vu dans Weebo It c'est quelqu'un que j'aime bien James Toback et donc il habite à New York et c'est quelqu'un de très très cinéphile mais un peu dans la lignée de Bogdata qui lit beaucoup de lits de cinéma il a un côté aussi historien de cinéma même si on le sait un petit peu moins parce qu'il est moins connu Toback évidemment et quand on va le filmer avec Toback il faut toujours parler une heure et une heure limite de cinéma avant de commencer à faire un entretien c'est le passage obligé et donc ce jour là on y va on commence à parler et puis je sais plus pourquoi la conversation arrive sur le guépard de Visconti et donc toute l'équipe technique est en train de préparer les éclairages on sort les tapis on déménage l'appartement c'est jamais très sympa de filmer chez les gens et Toback me dit à un moment c'est important ce cinéma moi je ne peux pas être ami avec des gens qui ça commence la radicalité commence à arriver et puis il a cette phrase géniale il dit à un moment donné mais moi je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui n'aime pas le guépard de Visconti tout simplement et alors le pire c'est que je lui dis mais je suis d'accord James je comprends intimement ça et donc il m'explique parce qu'il vient d'une génération aussi pour laquelle le cinéma ça comptait c'était une langue commune il y avait des débats et aimer un film ça disait ce qu'étaient les gens c'était beaucoup plus que j'aime j'aime pas le film c'est-à-dire que dis-moi quel film tu aimes profondément je te dirais quel individu tu es donc c'était ça engageait de se dire voilà moi c'est le guépard comme il y avait des débats à l'époque entre différents cinéastes les gens qui se battaient toi t'es Houston toi t'es Prémi et j'ai l'équipe technique après donc on s'en va etc et là je vois leur air complètement ahuri ils me disent mais vous êtes fou je suis sérieux c'est gravissime d'en arriver à ce type et en même temps je comprends très très bien donc c'est pour ça que je reviens à ta question sur Ford avec Cimino et Bogdanovitch c'était pas un espace de passe-droits ou de sésame c'est que c'était pour eux c'était très important parce que ton rapport à Ford et la sincérité de ton rapport à Ford disait pour eux sur toi beaucoup plus de choses que tout le un certain nombre de discussions qu'on aurait pu avoir beaucoup plus anodines non non c'est dis-moi ton rapport à Ford et là je sais qui tu es et c'est pour ça que c'était des Ford était un sujet sur lequel on revenait souvent mais et Bogdanovitch et Cimino c'est pour ça que le livre s'ouvre avec ce premier tout petit texte en fait qui raconte parce que ça m'amusait de me dire tiens finalement non seulement les deux me parlaient beaucoup de Ford et un jour les deux m'ont parlé exactement de la même séquence en me disant c'est là que Ford est dément c'est dans cette séquence là raconte cette séquence parce que je trouve ça intéressant il est intéressant parce qu'il ne filme pas par ce qu'il ne filme pas on se passe à peu près aux deux tiers du film bon bah pour faire court pour ceux qui l'ont pas vu l'actrice principale voilà dont est amoureuse un pasteur mais pour plein de raisons elle ne peut pas épouser ce pasteur là elle va épouser une sorte d'industriel on pourrait dire à la place et donc Ford va filmer la séquence du mariage voilà et on voit cette femme avec cet homme avec lequel elle vient de se marier mais qu'elle ne désire pas sortir de l'église et puis il y a ce moment très très célèbre de l'histoire du cinéma où d'un seul coup son voile son voile de mariée s'envole etc et Ford disait à l'époque c'est le côté totalement magique du cinéma on n'a pas du tout prévu on n'a pas mis un sèche-cheveux dans son voile mais quelque chose s'est passé et d'un seul coup on a le sentiment que son esprit son âme etc sont en train de s'envoler autrement dit elle perd de sa substance humaine physique mentale spirituelle au moment où elle vient d'épouser cet homme donc ça devrait être une séquence évidemment plutôt joyeuse et comme je disais tout à l'heure Ford la filme comme un enterrement et Bogda et Chimino trouvaient génial alors évidemment se voit la façon dont on peut avoir un écart entre la réalité d'une séquence que raconte un scénario et comment on le filme on peut filmer un enterrement comme un mariage et vice versa et il disait évidemment ce qui est génial c'est le plan qui ne vient pas voilà et parce que les grands cinéastes ça en en parlant souvent avec des cinéastes américains on se rend compte qu'ils sont attachés presque autant par moment à ce qu'on ne filme pas qu'au choix des cadres qu'on va faire et Bogda et Chimino qui étaient pourtant des gens différents me disaient le coup de génie de cette séquence c'est qu'il y a un plan qui ne filme pas et le plan qui ne filme pas c'est le pasteur qui est dans la profondeur de champ qui lui d'ailleurs est plutôt du côté des tombes on est chez John Ford il est dans la profondeur de champ on le voit de dos et Ford ne va pas chercher ce que n'importe quel autre cinéaste serait allé chercher à ce moment là le gros plan du visage meurtri du pasteur il dit oh c'est terrible mon amour non et il le filme de loin de dos et c'est tellement plus fort et non c'est beaucoup plus fort et c'est ce qu'avaient adoré Chimino et Bogdanovitch et à ce à quoi pour eux qu'ils donnaient la marque de Ford comme grand cinéaste c'est quand ils n'allaient pas chercher finalement ce gros plan et comme on n'a qu'une envie c'est de voir d'un coup on n'a pas le gros plan du personnage donc la douleur que lui ressent se répand dans tout le plan et c'est ça qui est formidable alors que si on était allé chercher un plan la douleur était concentrée dans un gros plan on s'en fout et hop on repart ensuite au plan d'ensemble là d'un seul coup la douleur invisible comme toujours ce qui est invisible et partout en fait contamine toute la séquence et le film de dos c'est Godard aussi qui disait qu'un bon acteur c'est de dos qu'un bon acteur c'est jouer et il y a un peu de ça quand même et c'est une idée absolument géniale et donc j'ouvre avec ce petit texte parce que voilà ça me rappelait cet espèce de discussion et c'était drôle de voir que ces deux qui parlaient beaucoup de Ford à un moment donné avaient choisi en fait sans évidemment se concerter exactement la même séquence pour parler de l'art de Ford et toi qu'est-ce que ça la disparition de Peter Bogdanovitch c'est aussi j'ai l'impression que ton ouvrage nous invite à revenir au classique quelque part non celui-là celui-là à Ford à tous ses grands maîtres et en même temps je sais pas c'est assez étrange de voir disparaître cette génération aussi que représente Bogdanovitch cette génération de cinéphiles de réalisateurs mais aussi ces gens qui ont vu énormément de films qui ont vu et qui ont fait aussi la passerelle entre les grands maîtres les classiques du cinéma américain et le Nougat d'Hollywood on en avait parlé quand il n'était pas venu justement quand il avait eu cet accident à Lyon dans sa baignoire pauvre dans sa salle de bar il n'était pas tout jeune non non il n'était pas tout jeune non mais après oui après c'est cette génération on en parle souvent des années 70 qui dans les 4-5-6 ans qui viennent aura aura disparu mais Bogdanovitch c'était assez particulier parce qu'il avait tu parlais de passeur mais c'est vrai c'est à dire que c'est et puis c'est surtout quelqu'un qui avait effectivement côtoyé une génération en fait de cinéastes qui n'était pas une génération de cinéastes de cinéphiles voilà on se dit on se dit qu'aujourd'hui va arriver parce que ces gens-là vont disparaître et puis un jour Paul Thomas Anderson David Fincher ces gens-là seront vieux mais en fait ils ont connu qui ces gens-là ils ont connu Friedkin de Palma qui sont en fait les mêmes mais 20, 30, 40 ans avant l'immense différence quand même avec un type comme Bogdanovitch c'est qu'il avait notamment je me souviens parce qu'il m'en parlait très très souvent c'était Alain Douane alors c'est bien il a connu Ford Hitchcock Wells etc mais il avait connu Alain Douane Alain Douane l'homme aux mille films dont les trois quarts ont disparu et qui un jour est passé du muet au parlant etc donc il avait rencontré ces gens-là donc à la fois du point de vue de l'histoire du cinéma c'est passionnant parce qu'il était allé les voir comment ça marche c'est un de ces anecdotes qu'il racontait très très souvent sur Alain Douane comment est-ce qu'on voit quand on voit un film d'Alain Douane parlant que le type vient du muet je t'avais raconté ça c'est un truc assez drôle parce qu'un jour je suis chez lui et puis il était toujours en train de parler de films de montrer des choses etc et puis on se met à parler d'Alain Douane et puis il y a quand même Quatre Cavaliers un des films je ne sais pas si ça vous dit quelque chose il s'appelle Quatre Cavaliers d'Alain Douane ça va Nils ? je vois que tu opines et donc Quatre Cavaliers qui est un film plutôt une petite série B etc et il me dit Ah Jean-Mathiste vous savez pourquoi on voit qu'Alain Douane est un cinéaste du muet dans Quatre Cavaliers je dis bah non alors il met tout de suite son DVD etc et puis hop il se fait un arrêt sur image sur les sabots des choux il me dit vous voyez les Quatre Cavaliers sont en train d'arriver dans la ville il dit plan des sabots je dis ouais plan des sabots il dit bah ça montre qu'il vient du muet parce qu'à l'époque pour faire entendre le son il fallait filmer le sabot alors qu'à l'époque du parlant on n'a pas besoin du plan de sabot et je dis c'est génial c'est tout à fait juste et non mais tout ça pour dire que Bogda il était vraiment comme ça c'est à dire que c'est et il avait donc connu cette génération évidemment Ford on connait son documentaire sa fameuse réponse comment vous avez fait ça avec une caméra enfin bon et c'est assez génial parce qu'il a connu des gens qui pour notre génération et celle un peu d'avant n'a pas du tout cette espèce de rapport théorique cinéphile mais il a connu des gens pour lesquels la vie avait commencé avant de faire des films voilà et ça change évidemment tout alors que nous et puis en vieillissant on va connaître des gens qui n'ont connu qu'une part que des gens qui sont des cinéastes cinéphiles donc moi je pense que ouais ouais il y a quelque chose qui dit en même temps c'est la vie tout à fait non mais c'est c'est par rapport à des générations de cinéastes aussi et c'est ce que tu fais aussi à travers tes écrits c'est à dire être une sorte de passeur de voilà pour la génération d'après pour tenter son emprunt c'est ce qu'on fait tous chaque génération est là pour passer à la suivante tout à fait mais là c'est vrai qu'on est héritier c'était quand même un art le cinéma qui avait qu'une sorte d'âge d'or aussi où les films d'aujourd'hui sont évidemment un film intéressant mais il y a une partie passionnante de ton bouquin qui parle du hors-champ alors du hors-champ chez Ford il y a tout un chapitre comme ça qui est presque une analyse de séquence qui est assez passionnante et puis tu y reviens sur cette question du hors-champ aussi dans il y a toute une partie qui parle de de Méliès des frères Lumière quelque chose d'assez théorique d'assez universitaire mais moi que je trouve passionnant comme rappel et très stimulant très stimulant à relire et puis c'est des choses qui devraient faire partie de notre regard de cinéphile qui fait partie spontanément de notre regard de cinéphile mais peut-être parle-nous de ces articles quand tu les as relus et voilà ce que tu en as pensé est-ce que c'est toujours évidemment tu te reniens absolument pas mais c'est toujours aussi pertinent aussi fort aussi oui alors déjà je peux te dire qu'il y a quelque chose qui est important quand tu fais le choix des textes et que tu vas les organiser mais enfin c'est une règle à mon avis qu'il faut absolument suivre c'est de ne jamais retoucher les textes que tu as écrits parce qu'il y a une tentation de le texte où il dégage où il arrive tel quel voilà mais il y a une tentation moi j'ai relu des textes qui sont dans le livre où je me dis quand même j'aurais pu rajouter ça ça manque ça ou ça c'est pas c'est pas très bien vu ou c'est pas le bon exemple mais alors si on commence évidemment à mettre le doigt dans l'engrenage de la modification si on commence voilà à jouer d'ailleurs c'est un autre débat sur la question d'ailleurs entre parenthèses j'avais une discussion avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur les fameux directors cut la façon dont des cinéastes se croient autorisés et a priori spontanément ça nous semble normal et logique de pouvoir revenir et reprendre leurs films tous les 3-4 ans enfin l'exemple d'Apocalypse ou autre voilà la présentation française je la mets je la mets pas le parrain 3 j'y vais j'y vais pas etc et j'avais cette discussion avec 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 Christophe Gans on parlait de ça et on se disait mais c'est quand même pas possible c'est qu'en fait il y a un moment quand tu fais un film le film il existe parce qu'il est pris dans le regard d'un spectateur donc le film il t'appartient mais il t'appartient pas non plus aussi autrement dit allez fait modifier une image changer éventuellement un montage rajouter une séquence en fait c'est modifier un film qui n'est plus à toi que tu as fait mais qui n'est plus à toi et je pense à ça parce que le texte c'est la même chose en fait si on commence à d'abord c'est pas honnête parce que c'est évidemment la dimension rétrospective est ridicule mais il faut garder le texte vraiment à mon avis dans son jus y compris avec ses défauts et on a évidemment si on commence à se dire je ne prends que les textes parfaits les textes géniaux à ce moment là on ne fait plus de livres donc il faut prendre aussi les défauts parce que les défauts ont permis d'avancer alors pour répondre vite fait à ta question parce que je ne vais pas à chaque fois que tu me poses une question sur un texte re-ranger le texte le texte sur Ford ça a été un texte qui était écrit à l'époque pour Trafic je pense qu'il faisait un numéro spécial sur John Ford et puis après moi John Ford c'est quelque chose que je côtoie depuis longtemps voilà ça fait partie un peu de la base enfin c'est comme quelqu'un qui ferait du piano qui ne saurait pas où est le dos et le mis sont tes gammes mais non mais on a tous beaucoup de gammes mais pour Ford moi je ne comprends même pas qu'on parle de cinéma américain ou d'Amérique si on n'a pas vu Ford je ne comprends pas ça intimement quoi et donc je me suis dit on va attaquer John Ford etc etc et c'est vrai que la question en fait du hors champ a été pour le coup une focale c'est un peu ce que je te disais au début sur la question de l'idée c'est que quand t'écris sur Ford en 2003, 4, 5, 6 on ne t'a pas attendu il y a aussi il y a des terrains qui sont plus ou moins vierges Ford dans la littérature ça a été un peu labouré quoi ouais française, américaine c'est colossal et d'ailleurs à la fin ce qui fait qu'il y a même aujourd'hui le mauvais texte c'est je ne sais pas le verre de whisky chez Ford voilà on s'en fout quoi mais parce que tout a tellement été utilisé et pris que finalement on va chercher le micro détail ça c'est toujours amusant de voir ça dans certains textes il y a d'ailleurs beaucoup des textes universitaires souvent et donc je me suis dit la focale c'est le hors champ c'est à dire que comme John Ford et je renvoie à un texte qu'avait écrit Charles Tesson qui s'appelait les lois de l'hospitalité dans les caïs de cinéma il y a très très longtemps hors série chez John Ford qui était très très beau il racontait combien John Ford était le cinéaste de l'hospitalité voilà donc l'hospitalité accomplie problématique critique c'est comment est-ce qu'on accueille l'autre c'était le grand désir voilà de Ford c'était l'hospitalité et il mettait à l'épreuve cette idée là dans ses films parfois ça marche parfois ça marche pas voilà je sais pas moi Massacre de Ford de la chevauchée fantastique de la chevauchée fantastique par exemple au massacre de Fort-Rapage jusqu'au Chelles en 64 on voit bien que la question de l'hospitalité de l'indien ou de l'accueil de l'indien a complètement évolué en 30 ans et donc je me suis dit mais en fait tout ça c'est aussi une question de l'isancène et la gestion du hors-champ chez Ford ça raconte complètement ça puisque tout le problème je pense que tout le monde le sait déjà mais tout le problème du cinéma du cinéma de John Ford on va à l'os parce que John Ford c'est ça et ça et ça et ça mais moi je pense qu'un grand cinéma c'est un sujet voilà et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre de quoi ça parle John Ford et je me suis dit mais finalement le problème des films de Ford c'est la question de la communauté qui est sa grande obsession d'où le rapport avec Chimino et tous les gens qui vont venir après son espèce de désir ou ce fantasme de communauté mais il est mais tous ces films ont cessé on pourrait dire d'évaluer les différents rapports à cette communauté là soit la communauté en fait on l'ouvre trop et effectivement elle s'évapore elle disparaît donc autrement dit on ouvre trop l'Amérique on pourrait dire à l'autre à l'ailleurs au hors champ et en quel cas le cadre disparaît puisqu'il est dissous donc il y a toujours un risque qu'on perde le sens de la communauté et de l'identité si on l'ouvre trop et inversement si on referme trop ça devient frontière chinoise son dernier film et là c'est la pathologie c'est l'étouffement en fait c'est de certaines manières c'est la fin c'est l'asphyxie enfin c'est Henri Fonda dans l'attaque de Foire Apache face à John Wayne qui lui est l'homme de l'hospitalité contre l'homme de la fermeture et je trouvais que en voyant les films de Ford uniquement sur ce prisme de la gestion du hors champ jusqu'à ce moment évidemment bascule génial qui est Searchers en 57 puisque le moment vous avez tous vu tous ces films là parce que là Searchers est un film tellement important évidemment dans l'histoire du cinéma puisqu'on est en 57 et c'est le moment où il y a un texte je dois écrire un peu là-dessus où c'est l'idée du hors champ qui revient par le milieu du cadre ce qui est révolutionnaire dans la mise en scène de Ford jusque là il y a le cadre et le hors cadre ou le hors champ si on veut et puis comment on gère le passage de l'un à l'autre il rentre on l'accepte il rentre on l'exclue voilà genre monstre film de monstre et puis après il y a l'accueil total les Cheyennes on est complètement du côté du hors champ avec les Cheyennes qui regardent l'ancien champ incarné par Wittmark bon et au milieu il y a The Searchers et là dans ce coup c'est Nathalie Wood Nathalie Wood elle est dans le champ et puis près du désert pardon elle est dans le champ Nathalie Wood et puis un jour elle est capturée par les Indiens donc tant pis pour elle c'est le hors champ et puis mais là un jour elle va revenir en grosso modo et l'idée géniale de Ford dans Searchers c'est la façon dont il fait revenir à Nathalie Wood il ne la fait pas revenir comme un monstre sur le côté il la fait revenir par le fond du plan et c'est le moment pour moi moderne du cinéma américain où d'un seul coup il n'y a plus le champ et le hors champ le hors champ est intérieur l'autre est à l'intérieur je pense que tous les problèmes esthétiques ou les questions qu'on se pose souvent se résument ou arrivent à une question strictement dialectique ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'amendements qu'on peut faire à ça il y a plein de cas mais à la fin il faut quand même revenir à un truc un peu simple et dialectique il y a du champ il y a du hors champ et c'est intéressant moi j'ai toujours adoré voir comment est-ce qu'un cinéaste en fait traitait ça et c'est souvent là que se loge d'une certaine manière la croyance dans le mystique dans l'autre le rapport au divin et tout est là-dedans et le rapport aussi à l'autre et à la politique il dit moi comment tu gères le hors champ je te dirai politiquement à quoi tu ressembles et c'est pas parce que tu vas d'un seul coup te dire je suis démocrate je suis républicain je suis droit on s'en fout ce qui est intéressant c'est la mise en scène elle raconte quelque chose et on voit bien quand je te parlais de Ford combien sa gestion en fait du hors champ a complètement suivi son évolution on pourrait dire presque politique la façon dont parce que s'il évolue lui et puis d'un seul coup sa mise en scène ne change pas ça n'a pas de sens c'est qu'il a on pourrait presque dire qu'il a transposé sur sa mise en scène la façon dont il s'est mis à regarder un peu différemment les choses c'est pour ça que quand le coup de The Searchers était un film important et on comprend pourquoi parce que pour faire court c'est que je me demandais je me suis très longtemps demandé pourquoi The Searchers était un des films voire le film de Ford préféré par les cinéastes dit du nouvel Hollywood voilà et alors là que ce soit je ne sais pas que ce soit Bogdá pourtant il est particulier mais je ne sais pas Paul Schrader Friedkin Scorsese Coppola tout c'est toujours le frère du désert je me dis quand même Ford il a fait des films formidables et moi ce n'est même pas mon préféré et en fait c'est en comprenant ça en fait que j'ai compris la raison pour laquelle en fait ces cinéastes là qui allaient eux justement mêler le champ et leur champ qui allaient faire de cette question un vrai problème politique pour lesquels il n'y avait plus le champ d'un côté et le hors champ de l'autre et que cette idée que l'autre devenait intérieur l'indien le monstre le zombie les earth face tout ce qu'on veut je me suis dit je comprends ce qu'ils ont saisis intuitivement d'importants qui se jouaient d'ailleurs dans un quart d'heure du film ils ont compris à ce moment là la modernité de Ford que c'était l'ère du hors champ on pourrait dire radical qui était l'ère du conservatisme des années 50 c'était fini maintenant il allait falloir apprendre à se dire que l'autre il est peut-être tapis à l'intérieur du plan et d'ailleurs c'est aussi vrai du point de vue de la plage du désert parce que c'est intéressant de se dire qu'entre 56 et 59 grosso modo il y a 3-4 films qui s'occupent du même problème il y a Searchers de John Ford il y a Les Body Snatchers de Don Seagull mais là c'est la même chose Don Seagull c'est toi tu es l'autre alors qu'avant l'autre il ressemble à une carotte géante on se dit ah oui je vois à peu près que tu n'es pas exactement pareil ou un chou-fleur à patte alors que quand toi c'est l'autre à ce moment là du point de vue de la vie d'enseigne ça change tout puisque jusque là ceux qui avaient dans le film américain le droit au sol appartenaient à l'Amérique ils appartenaient ils avaient une certaine identité si d'un seul coup on a un doute sur le cadre qu'on voit et ça se trouve ce type que je vois là à partir déjà au hors champ donc l'idée du hors champ intérieur est importante et le troisième film c'est évidemment psychose je veux dire on est en 59 et en tout cas au moins dans sa très très grande première partie on pense qu'il y a Norman Bates et sa mère donc il est encore Hitchcock utilise encore un principe on pourrait dire du champ Norman Bates et puis hors champ ou caché etc la mère en fait le principe il y en a deux plutôt qu'un et la modernité dans le cinéma c'est les deux en un en fait mais ça veut pas dire qu'on a pas fait des films un plus un depuis plein 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 mais on revient toujours à la même chose on peut faire des films très vieux encore aujourd'hui mais cette idée du deux en un c'est la modernité dans le cinéma américain et ce qui va tout changer puisque tout le cinéma américain dit du nouvel Hollywood des années 70 ça en fait une grande partie part de ce principe là mais pour des films extrêmement d'ailleurs différents alors tu m'offres une super transition non non parce qu'il y a quand même le coeur de ton bouquin pas le coeur de ton bouquin mais un article assez imposant parle de psychose et parle du double du remake aussi de psychose qui avait fait surtout par-delà de Gus Van Sunt et il y a tout un développement aussi c'est pour ça que c'est intéressant c'est que la qualité de l'article l'article est une vingtaine trentaine de pages je crois et il y a un vrai développement où tu vas chez Duchamp tu vas chez voilà tu vas piocher dans la matière théorique de l'art contemporain et je trouve ça assez passionnant sur le maniérisme évidemment donc c'est c'est intéressant de se mettre aussi dans la tête d'un réalisateur comme Gus Hansen qui ne va pas seulement faire un simple remake mais qui va le repenser à partir de son présent, à partir de lui son appréciation aussi du film d'Hitchcock, il n'a pas essayé de faire évidemment le même décalque et ça tu le détailles très bien, peut-être que tu peux nous en parler. Oui, encore une fois je ne vais pas raconter. Non, 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 on ne va pas raconter rien. Non, non, mais Psycho, ce que tout le monde connaît c'est aussi parler d'un film que... Oui, oui. Alors, en fait je pense que c'est aussi important de se remettre à l'époque où sort le film de Gus Van Sant, on est en 98 si je ne dis pas de bêtises 98, et à l'époque dans la critique, il y a beaucoup, beaucoup de débats, il y a instinctivement, il y a une sorte de dédain on se dit mais comment oser s'attaquer à un monument comme le psychose d'Hitchcock, etc. Bon, donc premier réflexe qu'il faut un peu mettre de côté parce que si on estime un peu, on se dit qu'il ne l'a pas fait voilà. Alors, à l'époque, Gus Van Sant a aussi une sorte de discours secondé par tous les gens d'Universal qui est oui, mais aujourd'hui la génération ne voit plus de film en noir et blanc on va refaire le même film en couvert bon, c'est un peu court et alors, première chose. Deuxième chose c'est aussi le moment où dans la critique de cinéma et dans l'histoire de la pensée du cinéma en tout cas en France, la question du manierie devient obsédante. Je ne sais pas si personne d'entre vous ont vécu ça ou s'en souviennent il y a eu un retour du manierisme le premier moment où on commence un peu à penser à théoriser le manierisme au cinéma attention, je ne parle pas évidemment d'histoire de l'art ça fait un petit bout de temps quand même que le cas est réglé mais c'est au milieu des années 80 avec article de Danais, article de Bergala 85 dans lesquels du cinéma il y a les premiers textes sur la question du manierisme où on se pose cette question justement de cette génération qui commence à faire des films et dont la toile de fond on pourrait dire l'arrière-plan c'est le cinéma avec cette idée alors on a plusieurs je crois que c'est Bergala je crois que c'est Danais qui énumère comme ça des cinéastes qu'il appelle manieristes alors il y a Pekinpa De Palma Argento Zourlini Melville, etc. donc tous ces gens-là ils sont manieristes c'est des gens qui pour faire très court parce que là on pourrait passer 25 heures sur un sujet comme ça mais l'idée c'est grosso modo c'est que ce sont des cinéastes qui décident d'entretenir un dialogue une conversation un rapport avec une image qu'on appellerait matricielle voilà donc exemplairement je sais pas moi Dario Argento se disant moi c'est le blow-up d'Antonioni je vais rentrer là-dedans voilà et donc la photo et je me pose la question délirante qui est et si David Emings était rentré dans la photo de blow-up qu'est-ce qui serait passé ? bon ça c'est le manieriste c'est de Palma avec Hitchcock et Kennedy surtout parce que je pense que peu importe donc c'est des cinéastes qui vont élire à l'intérieur d'une oeuvre matricielle originale une sorte de séquence un motif parental et qui vont le reprendre le détourner le triturer pour se l'approprier donc c'est un drôle de geste le manieriste c'est une façon de reprendre l'original et de tellement le tordre à soi-même qu'on se le réapproprie en même temps le manieriste c'est un truc douloureux parce que c'est des gens toute cette génération-là on pourrait dire qui souffrent d'être arrivés trop tard parce que voilà ils arrivent alors de Palma ils arrivent après Hitchcock Argento ils arrivent trop tard comme Pekinpah arriverait trop tard ou Zourlini donc c'est un cinéma qui est profondément mélancolique c'est un cinéma qui est obsédé par cette idée qu'on arrive trop tard et pourtant on fait des films donc c'est un cinéma douloureux le cinéma manieriste de certaine manière et donc tout ça c'est un peu l'histoire du manierisme si on veut et comment c'est des gens qui vont s'inscrire dans un rapport avec un original donc il y aurait on pourrait presque dire l'oeuvre manieriste et puis de l'autre il y aurait l'oeuvre originale la matrice et je crois que je cite un des historiens de l'art qui s'appelait Claude Gilbert Dubois qui avait parlé à propos de ça le manieriste c'est un principe d'allégeance subversive c'est une expression géniale c'est un principe d'allégeance parce qu'on se dit moi Hitchcock c'est le grand voilà Ford c'est le grand etc. et subversible parce que derrière je fais tout le contraire et je lui dis moi je vais faire dix fois mieux que Hitchcock ou Ford il y a quand même il y a quelque chose d'une forme d'arrogance dans l'acte manieriste incroyable et donc tout ça pour dire que quand le film de Gus Van Sant sort on est dans cette espèce de moment question du manierisme ou Melville ou Zourlini et d'ailleurs historiquement les cahiers à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez mais Danais le dit en fait moi j'ai un problème avec les manieristes je me souviens à l'époque d'un truc qui m'avait complètement traumatisé quand j'étais ado je vois Danais en train d'écrire sur Inferno d'Argento ça s'appelle Un clou pour rien et il dit un clou pour rien et moi je me suis dit c'est terrible en fait c'est presque ce qui m'a donné envie de me mettre à écrire je vais lui prouver que c'est pas un clou pour rien derrière Inferno mais il y avait un peu cette idée là il y avait quand même cette idée de le manierisme n'avait pas bonne presse à ce moment là et quand Gus Vincent fait donc psychose le problème moi ce qui m'a intéressé beaucoup c'est que comment voir le psycho de Gus Vincent si on n'a pas par coeur en tête le film Hitchcock mais je pense que c'est un vrai problème y compris de programmation de distribution ou autre et moi j'étais convaincu que la meilleure façon de projeter le film de Gus Vincent ça aurait été soit en split screen ce qui aurait été extraordinaire par rapport à ce qu'était évidemment psychose puisque le split screen de De Palma notamment vient de la skis de Norman Bates en psychose enfin bref et donc ça aurait été formidable là le vrai geste ça aurait été moi je l'ai fait chez moi bah oui je pense qu'on a tous fait on a pris nos deux télés non non mais je te parle des vrais cinéphiles et on a tous pris deux télés et voilà on était là à seconde près plan par plan il a fait ça plan par plan je suis sûr que certains l'ont fait parmi vous y'a même pas quelqu'un qui est solidaire juste par sympathie pour moi c'est bien possible alors non mais c'est intéressant que tu parles du MoMA parce que pourquoi je raconte ça parce que le film sort en salle mais la façon dont il sort il est projeté et à mon avis pas la bonne façon d'où le fait que le psycho de Gus Vincent était presque un film qui relève de l'installation ou du happening et qui aurait presque pu être en musée d'une certaine manière mais y'avait pas un artiste qui avait filmé la scène de la douche au ralenti pour le MoMA je crois la scène de la douche il avait passé séquence par séquence plan par plan et c'était en boucle je crois ça se dure plusieurs heures ça durait 12 heures je crois ou quelque chose comme ça non mais tout ça pour dire que je me dis pour aborder le film de Gus Vincent alors on oublie l'argument commercial qui est que des gens vont voir un nouveau film bon ça peut arriver et puis on se dit bon voilà il y a quand même l'écrin idéal du film de Gus Vincent c'est évidemment le rapport à psychose et la comparaison et c'est là que ça devient génial et moi je me fais cette projection et d'un seul coup je comprends que le film n'est d'un mais on n'a rien à faire en salle telle qu'elle ou alors d'avoir que des spectateurs qui connaissent par coeur le film d'Hitchcock et même là c'est difficile parce qu'on a besoin d'être à la seconde près pour comprendre ce que fait Gus Vincent la séquence de la douche etc je sais qu'il y a ces 3 secondes et demie ou 4 secondes d'écart entre les deux on se dit bon c'est rien du tout non c'est très important puisque dans une séquence aussi mythique qui est presque la séquence de l'histoire du cinéma et c'est assez génial quand vous comparez les deux séquences il y a mille exemples etc bah non parce que toi tu t'arrêtes bah tu t'arrêtes tu t'arrêtes tu récupères le temps de l'un et tu dis c'est quoi la différence non 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 en termes de durée c'est pas exactement pareil c'est-à-dire qu'il y a des écarts d'abord c'est en couleur il y a d'autres acteurs bah bon mais non oui mais en même temps le découpage oui et non parce que ce qui est intéressant par rapport à ce que je racontais c'est évidemment l'écart de Gus Vincent c'est qu'il y a des moments où il copie strictement le film original mais qu'est-ce que ça veut dire de copier strictement le film original quand tu es en couleur avec d'autres acteurs et puis surtout 40 ans plus tard est-ce que le même film tu vois à la limite Hitchcock arrive aujourd'hui en 98 il fait Psychose c'est pas le même film parce que le temps a passé parce que tous les enfants d'Hitchcock sont sortis entre temps et de Psychose et là où le film de Gus Vincent est génial c'est qu'en fait il prend le Psychose d'Hitchcock il le refait mais augmenté de toutes les générations qui ont suivi dont la vulgarité l'obscénité le meurtre etc et ce souvenant c'est ça que j'avais parce que on dit toujours Hitchcock l'art de la de la suggestion etc mais enfin on revoyait Frenzy dans 72 et regardez ce que et les projets qu'avait Hitchcock et moi vous avez peut-être tous lu Kynoscope Tiller etc il allait faire du Henry portrait de John McNaughton c'est-à-dire qu'on était très très loin de la mort aux trous et du train qui rentre dans le tunnel ah oui et donc c'est intéressant parce qu'Hitchcock avait conscience de ça il avait lui-même théorisé l'idée que la violence que justement il allait falloir montrer une forme de laideur de trivialité et Frenzy c'est un film qui est extraordinairement trivial et ce qui est génial avec Gus Vincent c'est que lui il fait psychose en 98 mais c'est presque une date qui n'existe pas puisqu'il fait psychose mais comme si Hitchcock avait évolué et qu'est-ce qui ferait aujourd'hui Hitchcock donc le film est alors théoriquement c'est génial de rentrer là-dedans parce que ça renvoie aussi à l'original qu'est-ce que c'est que l'original etc et on voit bien tout le travail que fait Gus Vincent jusqu'à un moment qui est le moment savoureux dans la banque lorsque Hitchcock apparaissait dans Psychose là cette fois Hitchcock un faux Hitchcock est de dos on le reconnait et c'est Gus Vincent qui rentre et qui tapote sur le dos d'Hitchcock c'est prodigieux et donc et le film devient génial alors c'est pas une jouissance paquet de pop-corn on sort c'est cool évidemment la jouissance comme toujours elle vient aussi du travail qu'on a pu faire et l'écart ça devient extrêmement stimulant de voir comment est-ce qu'il a travaillé en fait là-dessus y compris sur les miroirs ils rajoutent des miroirs par exemple ils remplacent les vieillards par le verrou de Fragonard là où on disait le psychose est génial parce que c'est une métaphore du voyeurisme ou autre et là d'un seul coup Norman Bates il a le verrou alors pour les critiques on est un peu on est un peu castré la métaphore est là qu'est-ce qu'on va en faire et puis dans sa chambre il a des magazines érotiques et on les voit c'est intéressant parce que la critique c'est toujours aller révéler un film et de dire ce que le film ne montre pas et en fait ce qu'il fallait voir et là il littéralise intégralement le psychose et ce qui fait que le film ne marche pas enfin on pourrait en parler comme ça pendant des heures mais tout ça pour dire que c'était un moment c'est un article qui vient d'une série d'actes de colloque 12 au côté un peu long et je vais on l'a moi je trouve ça passionnant oui oui mais c'est pas un texte écrit en une heure je veux dire mais c'était passionnant et tu parlais de enfin bref non mais ce qu'il y a c'est que là on parle du film mais encore une fois j'ai pas besoin d'argument pour donner envie de dire le livre mais c'est vaste c'est large ça va brasser encore une fois sur la théorie de l'art et je trouve que c'est assez passionnant mais tu sais à l'époque quand le maniérisme la question du maniérisme qui est à la mode dans la critique et dans les universitaires ça devient voilà si tu veux parler du maniérisme tu te dis que ça a pas commencé quand même avec Melville ou Pekimpa tu vois donc tu vas et c'est ça qui est je dis avec le cinéma c'est que ça te conduit toujours vers évidemment vers autre chose on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'agit que de cinéma américain mais c'est absolument pas le cas évidemment parce que je sais pas j'égrène pas tous les chapitres mais tu parles de Melville tu parles de Becker bon tu parles de Haneke il y a un article qui a fait que voilà ou Haneke déguste il y a peu d'articles comme ça en général c'est plutôt des articles que de gens que tu aimes et là Haneke c'est un désingage en règle quoi non 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 mais c'est c'est un article un peu tu éreintes la bête on disait tout à l'heure c'est important de savoir les cinéastes qui vous structurent tu vois qui sont importants etc je pense que les objets ou les cinéastes avec quelqu'un qui a un problème sont aussi importants pour situer ouais je pense que c'est important alors un article que j'aime beaucoup aussi c'est Tati de Funès l'hypothèse des faux jumeaux et un article assez court mais c'est intéressant de mettre face à face ou dos à dos c'est deux comédiens un peu emblématiques comme ça du cinéma français je peux dire un mot là-dessus parce que Tati de Funès moi ce qui m'intéressait c'est que enfin c'est que historiquement c'est tellement pas les mêmes écoles critiques c'est-à-dire que il y a les aristocrates qui adorent Tati et puis les prolos qui aiment de Funès et évidemment moi j'adore ça c'est le moment où donc je me suis dit en revoyant Tati en revoyant de Funès et je me suis dit il y a un truc intéressant à faire c'est que quand on regarde mon hypothèse de départ les fois l'hypothèse des faux jumeaux dont tu parles c'était de converser de faire converser deux cinéastes qui n'appartient pas du tout on pourrait dire à la même classe sociale culturelle voilà pour la critique Tati évidemment et de Funès on a même vu qu'au moment de l'expo de Funès à la cinémathèque combien les vieux réflexes de classe d'élite provenance c'est atroce etc j'ai lu des trucs hallucinants après pour regarder les films ça devient plus intéressant et je me suis dit mais en fait parce qu'il y a plein d'éléments qui militent pour ça c'est que de Funès adorait Tati et puis en revoyant le film je me suis dit mais quand on voit les films de Jacques Tati il y a quand même un truc un peu de l'ordre du populisme qui est là du fantôme du populisme des américains quand vous regardez dans le détail aussi bien de mon oncle à cause de monsieur Hulot on sent que c'est une forme d'hyper modernité mais qui est hantée par un truc que les contenteurs de de Funès appelleraient populiste et puis inversement quand on regarde les films de de Funès mais à tel point que je dis des films de de Funès c'est que ça en dit long sur le fait que c'était un acteur qui avait une telle puissance un tel génie qu'il est devenu presque l'auteur de ses propres films alors on peut regretter que de Funès n'ait pas trouvé comme Toto on pourrait dire son Pasolini évidemment c'est un autre débat et inversement quand on regarde les films de Funès on se rend compte qu'il y a une forme de modernité dans la façon dont il traite le personnage les corps et avec des moments d'opposition Tati ne rêve que d'une seule chose c'est de s'abstraire du cadre de Hulot jusqu'à Playtime alors que de Funès veut tout le contraire lui il veut prendre le pouvoir intégral sur le cadre et donc je trouvais c'est passionnant de les faire converser en fait tous les deux parce que l'un et l'autre sont presque les deux faces d'un même problème à la limite burlesque politique ou autre et donc voilà et ça c'était pour un catalogue le catalogue de l'expo de Funès à la Cinémathèque et puis ça me plaisait de mettre enfin voilà ça me plaisait parce que je savais qu'en mettant Tati et de Funès il y a une femme qui me disait mais comment c'est impossible s'il y a des questions je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le livre il est un peu épais quand même mais si vous avez des questions n'hésitez pas c'est de la présence de Jean-Baptiste oui je sais Jean-Baptiste que ton une de tes premiers un de tes premiers déclics c'est la horde sauvage de Pekingpa je ne sais pas quel âge tu avais à l'époque est-ce qu'il y en a eu d'autres avant est-ce qu'il y a eu un autre déclic aussi fort que Pekingpa ah oui il y en a eu plein c'est compliqué parce que en fait je n'ai pas de mais je pense que tu vois je pense que sans doute Carpenter que je dois découvrir avant c'est plus le cinéma de genre en fait moi quand je suis ado que je découvre véritablement et qui me marque et qui m'intéresse etc la horde sauvage oui la horde sauvage c'est quelque chose pour moi il y a un avant un après d'ailleurs c'est tellement important qu'il n'y a même pas un article sur la horde sauvage dans le livre parce que c'est aussi un truc d'ailleurs qu'on ne s'est pas raconté c'est que en fait quand beaucoup de ces textes là mais c'est le cas je pense pour plein de gens qui écrivent pour certains d'entre eux dans ta tête c'est potentiellement un livre bon et parce que on a le temps qu'on a et pour un livre qu'on fait il y en a 10 qu'on aurait voulu faire à côté et Pekimpa fait pour moi partie de ces cinéas sur lesquels je rêverais toujours un jour de faire un livre sur ça de Pekimpa voilà mais comme d'autres bien sûr et donc Pekimpa il est à la fois partout il a infusé dans d'autres trucs que j'ai pu faire par-ci par-là mais c'est vrai qu'on aurait voilà un livre sur Sam Pekimpa aurait pour moi un sens ou comme sur d'autres cinéastes John Frankenheimer qui est dans le bouquin cet article là par moments certains des articles sont les matrices d'un livre qu'on aurait envie en réalité d'écrire enfin je pense à Frankenheimer il y a eu à un moment donné sur Mandingo de Richard Fleischer mais Richard Fleischer c'est 10 ans de travail voilà c'est pas 50 ans de carrière on l'épuise pas en 6 mois donc tout ça mais après j'ai des mais comme tout le monde on se dit que on est surtout obsédé par les livres qu'on n'a pas écrits quoi les livres qui sont faits ils sont faits ils valent ce qu'ils valent et puis basta mais on se dit mais alors où est le livre sur Frankenheimer en France et Pacoula il n'y a rien et on parlait on parlait de de Zourligny voilà mais c'est où Zourligny en France où est-ce qu'il y a un livre sur Zourligny alors que c'est démentiel on parlait du professeur où est-ce qu'il y a un livre sur Vittorio de Sica enfin pardon mais bien sûr et bien exactement absolument absolument donc c'est pour ça qu'il y a deux choses il y a le côté je relève l'article que tu as écrit sur Umberto D qui est magnifique ah oui il y a quelques articles et il y a quelques articles dans l'ouvrage qui sont je trouve qui détonnent mais au bon sens du terme c'est à dire qu'il y a quelque chose d'assez presque il y a quelque chose d'assez généreux d'assez tu relèves tout ce qui est beau et c'est pas ça c'est pas non 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 mais je sais pas il occupe une place particulière je trouve cet article dans toi non mais après après si tu veux rien n'est jamais figé c'est à dire que par exemple un cinéaste comme De Sica pour moi c'est quand tu fais en fait moi j'ai fait des études de cinéma à l'université peut-être comme certains parmi vous à côté donc voilà ça fait partie aussi des choses que j'ai aimé parfois subi enfin peu importe et donc les histoires officielles académiques c'est évidemment ce qu'il y a de pire parce que là écrire sur le cinéma c'est tout le contraire c'est tout le contraire mais bon il y a des études de cinéma en France il y a des trucs lycéens au cinéma c'est mieux que rien on peut en débattre des heures c'est mieux que rien c'est franchement motivant c'est mieux que rien non mais je suis d'accord bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un débat il y a aussi un vrai débat qui existe depuis très très longtemps sur est-ce que le cinéma ça s'enseigne ou pas voilà moi je pense qu'un jour on peut penser oui ça s'enseigne le lendemain on peut penser non ça ne peut pas s'enseigner et je pense que les deux ont raison donc il ne s'agit pas de trancher ça là-dessus mais dans les histoires officielles c'est vrai que quand on a il y a des cinéastes qu'on a un peu figé dans la façon dont les histoires sont écrites et le néo-réalisme italien je prends juste cet exemple là parce qu'on parle de ça quand on est à la fac on arrive on a Romeville ouverte ça c'est Rossellini après on a voleur de bicyclette c'est de Sica et puis dans le meilleur des cas on ira avoir un de Santis etc et donc ce qui est intéressant quand tu fais de la critique c'est toujours de se dire l'histoire du cinéma c'est quelque chose de vivant et il faut la réévaluer dès que c'est figé c'est mort et de Sica moi pendant très très longtemps j'y suis pas revenu tu vois j'avais vu des films de Sica pas tous hein une partie etc et il y a quelques il y a 2-3 ans je me suis dit je vais faire l'intégrale de Biseau de Sica et là j'étais soufflé je me suis dit mais c'est extraordinaire d'abord je pense que c'est plus grand que Rossellini et je trouve ça extraordinaire alors que l'académie a plutôt mis en avant Rossellini et que de Sica et la critique et que de Sica parce que sa fin de carrière parce que pour plein de raisons etc et en revoyant de Sica je trouve ça absolument prodigieux que aussi bien les enfants regardent vous avez peut-être vu ce film de 43 Le Toit Miracle à Milan Miracle à Milan c'est même pas forcément le meilleur d'ailleurs et Umberto Day qui est peut-être pour moi son chef-d'oeuvre voilà film absolument incroyable et donc et le texte vient pas du tout là pour le coup tu vois de quelque chose que tu macères pendant 20-25 ans c'est un texte au contraire qui est très jeune c'est-à-dire que tu revois de Sica parce qu'il faut toujours revoir pour réévaluer faut pas se dire de Sica c'est ça j'y penserai plus jamais faut souvent revenir vers des cinéastes et leur intégrale et là il m'est apparu que c'était le grand cinéaste italien du néoréalisme c'était lui et pour moi et tout est discutable ou autre et que c'était plus Rossellini c'était bien plus fort et donc je me suis dit allons-y sur Umberto Day qui est en plus un film que j'adore et c'était d'ailleurs c'était Carlotta qui le ressortait en Blu-ray à ce moment-là et c'était à cette occasion-là que je me suis remis à retravailler sur le film et puis voilà quoi et tu le fais cohabiter avec Castellari évidemment c'est l'occasion de parler de la collection aussi Make My Day qu'on a mis sur la table voilà tu me dis sur la collection Make My Day il n'y a pas de VF non que c'est large que c'est que 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 voilà que c'est c'est un choix tout azimut que c'est voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de films de la collection dont tu parles il y a Monsieur Klein il y a Le Trousse Un témoin à battre Mandingo Mandingo Fleischer voilà c'est ça non non mais après tu sais on en a peut-être un peu déjà parlé mais la collection elle répond un peu au même type de logique c'est à dire ben voilà tu peux faire du Castellari du Francesco Rosi tu peux faire Joseph Lozier de Monsieur Klein puis du Locusti pour moi je pense toujours qu'on ne peut pas aimer le cinéma autrement que totalement c'est tout voilà et donc encore une fois c'est moi à la fois de façon de façon totale que je n'ai jamais compris ce qui n'est qu'un certain type de film certains genres certains types de cinéma je me suis toujours dit que c'est que c'est vraiment le cinéma c'est parce que le cinéma est lui-même quelque chose de totalement multiple et ouvert et qu'on voit les films eux-mêmes c'est un dialogue permanent entre des objets de provenance voilà c'est quelque chose de connu mais c'est bien de le rappeler et puis la collection elle renvoie aussi à ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hierarchie là-dedans alors attention avec toujours ce moment où il faut quand même se dire que c'est pas parce que enfin c'est bien de le répéter c'est pas parce que tout le monde doit avoir sa place à la table du cinéma que tout le monde se vaut oui voilà ça c'est autre chose parce que je trouve qu'il y a des grands films un film comme on dit un grand film et un film important bien entendu des films qui sont des découvertes bien entendu bien sûr non mais comme dans la vie il y a des gens géniaux intelligents et pour autant tu vas mettre au placard ceux qui sont un peu moins intelligents donc ils ont le droit d'exister ces gens-là oui bien sûr et bien c'est pareil avec les films non mais tu vois donc à un moment donné chacun a sa place oui le parallèle non mais tu vois chacun a sa place et il faut savoir lui donner parce que l'histoire du cinéma c'est souvent plus une histoire d'exclusion oui c'est lui et pas lui et moi je pense c'est intéressant de faire le pari que c'est lui et lui et donc tu comprends mieux les deux en réalité et donc c'est toujours un petit peu sale idée c'est d'essayer d'inviter tous les gens ou de faire découvrir et on se rend compte dans la collection combien chaque film en fait doit en tout cas moi c'est pour moi le cas à chaque fois faire un tout petit peu bouger l'histoire du cinéma qu'on a en tête si un film il ne pouvait pas bouger l'histoire du cinéma qu'on a en tête c'est que soit on a une bonne histoire du cinéma soit on ne sait pas les regarder mais il n'y a pas d'histoire du cinéma figé ce qui est génial c'est de la remettre sur le tapis à chaque film quand je vois je ne sais pas la mort a pondu un oeuvre de Julio Questi je vais se dire c'est intéressant il y a pensé quand même à 2-3 trucs il y a Weekend de Godard dans les parages etc etc hop je repense l'histoire du cinéma dès qu'il y a marqué l'histoire du cinéma chez Armand Colin 25 éditions et je vois qu'il n'y a jamais une ligne qui change en 20 ans là il y a un problème pour moi question s'il y a des gens au fond oui oui bonsoir bonsoir c'est pas c'est pas vraiment une question en fait j'ai parcouru quelques pages de votre livre concernant le moment où vous revenez sur Melville le fait que vous ayez montré à votre fille de 8 ans le cercle rouge non c'est juste pour dire entre ça et puis dans l'introduction que vous parlez de The Panathème d'Hollywood et The Richman il faut choisir les bonnes mèches les bonnes mèches les bonnes mèches il faut vous parler de ça à la fin de la préface voilà pour dire moi d'un point de vue personnel je sais que la signifilie que j'ai aujourd'hui les graines de départ moi ça a été mes parents c'est eux qui m'ont transmis ça voilà que ce soit divers voilà par exemple ma mère c'était Demi c'était Vankiewicz c'était Hitchcock voilà mon père c'était Veroven James Cameron on va dire voilà ça va il y a le pire dans la vie quoi voilà mais ça c'est des trucs comme ça voilà on voit quand on est enfant quand on a je sais pas quand on a 7, 8, 9 ans on voit des images qu'on ne comprend pas mais qui nous fascinent nous dit que votre fille voilà pendant les deux heures du film elle n'a pas dormi elle a regardé ça comme ça complètement fasciné voilà c'est ouais c'est la question de la transmission aujourd'hui voilà on a accès un peu tout voilà vous voyez par exemple un ado qui est tout seul dans sa chambre aujourd'hui la Netflix voilà on lui propose par quoi il va se tourner voilà on n'en sait rien moi je me dis que la chance qu'on a c'est quand même d'avoir une génération enfin moi j'ai 28 ans aujourd'hui je me dis quand même on est une génération de ce qu'on appelle voilà le cinéma du milieu à l'époque où il y avait beaucoup de gens enfin les gens allaient beaucoup plus au cinéma qu'aujourd'hui ils se nourrissaient beaucoup plus de choses j'ai l'impression en tout cas c'était moins dans des carcans dans des genres enfermés donc quoi que ce soit et on n'a plus je trouve qu'il y a une chance qu'on est en train de perdre en tout cas sur la question de la transmission du cinéma ça me faisait penser à ça en me disant en fait ouais moi j'ai eu une chance de fou en fait comment il montrait tout ça quand j'étais gamin mais vraiment c'est des trucs que j'ai pas compris voilà quand j'avais 5 ans accidentellement voilà mon père m'a emmené voir le deuxième Jurassic Park de Steven Spielberg au lieu d'aller le voir à Disney voilà il y avait l'autre salle était pleine il m'a dit bon je vais te montrer un film d'aventure je te cacherai les yeux si c'est trop bien voilà il a dormi voilà il a dormi moi j'ai tout vu voilà voilà et je pense que j'ai rien compris à ce que j'ai vu mais je suis pas une déplacation quoi voilà et puis c'est des trucs comme ça c'est des pans qu'on met voilà les images qu'on voit quand on est jeune on les comprend pas forcément et pourtant elles sont et non et pourtant elles sont là elles sont là c'est tout simplement est-ce que est-ce que voilà c'est enfin en tout cas cette flamme là ça m'a touché en fait ce que vous avez écrit sur votre fille voilà il faut entretenir ça même si c'est des films peut-être que les enfants sont trop grands pour les voir en tout cas même si c'est un hasard c'est complètement ça tombe du ciel comme ça oui oui mais évidemment ce texte là sur Melville l'histoire de ma fille c'était en fait il y a deux choses d'abord c'est pas j'espère que tous les cinéphiles qui ont des enfants font un peu le travail minimum vous voyez si les cinéphiles se reproduisent pas à l'identique un sur un on est mort il faut au moins assurer un minimum donc voilà non mais je veux dire c'est un truc c'est un devoir de citoyen c'est un truc politique vous voyez ça va bien au-delà du cinéma bon vous parlez de ce moment de ma fille où je lui montre évidemment Melville c'est parce qu'en fait je raconte un peu c'est qu'à l'époque je dois écrire moi un texte sur Melville pour trafic je crois que c'est pour enfin peu importe et donc je revois tous les Melville et puis je manque de temps et puis je suis avec mes enfants un soir et puis il faut que je leur montre à Melville parce que moi je dois en voir donc ils vont être obligés de se taper à Melville et puis ma fille a 8 ans effectivement et donc je me dis mais je me pose vraiment la question à ce moment là Melville pour une gamine fille Melville de 8 ans qu'est-ce qu'elle va pouvoir voir supporter etc et donc je réfléchis je choisis deux trois trucs et je me dis tiens allons-y sur le cercle rouge parce qu'elle adore Alain Delon je dis ça va être sa porte d'entrée et puis un flic c'est tellement funèbre que voilà donc je me dis l'hypothèse Delon marchera peut-être pour le cercle rouge et puis Bourville elle se souvient un peu de Bourville alors là il n'est pas hyper pop Bourville dans le film mais quand même et je suis convaincu en réalité que alors effectivement c'est que lorsqu'elle va je vais la mettre devant je lui dis mais si tu en as marre tu arrêtes je ne suis pas le père du voyeur de Michael Powell on a le droit de ne pas voir le film donc si tu veux et donc tout ça pour dire qu'elle voit le film et effectivement c'est un peu ce que je raconte elle est absolument fascinée en 2h20 alors il y a deux façons d'être en tant que père par rapport à ça soit on se dit qu'est-ce qu'elle est brillante c'est quand même quelque chose elle a 8 ans mais elle a déjà 25 ans d'affinéphilique c'est fou et c'est très bon pour l'ego et toutes ces choses là ou alors et ce qui est quand même un peu l'autre hypothèse c'était de se dire oui mais alors qu'est-ce qui dans ce film-là de Melville en fait a pu intéresser une gamine de 8 ans et moi j'ai complètement repris en fait à la fois ce que je pensais de Melville et tout le texte que j'étais parti pour faire un truc je m'en suis rendu compte après coup un peu un peu plan plan quoi Melville vieillissant cinéphilie c'est toujours les mêmes trucs qu'on ressort je me suis dit ouais mais une gamine de 8 ans c'est qu'elle a vu autre chose elle l'histoire du cinéma le cinéma américain la mélancolie le vieillissement je veux dire les icônes les zombies elles sont fous complètement et donc j'ai repris tous les films de Melville mais jusqu'à partir du clown baby d'ailleurs tous les films de Melville à part de cette idée là et elle mais de façon presque malgré elle m'a complètement ouvert les yeux sur Melville et de façon beaucoup plus intéressante où je me suis dit il y a de la mélancolie pour faire court melvilienne c'est tout à fait vrai etc mais il y a de l'enfance et Melville c'est à la fois des gamins qui font joujou et en même temps des êtres mélancoliques viscontiens pour faire court et si on ne comprend pas le mariage des deux on ne comprend rien à Melville et là je me souviens effectivement de ce moment génial je ne sais pas si vous vous souvenez dans le cercle rouge quand Delon demande à Montand comment tu as fait pour tirer sur la série au JPM il y avait tant d'alliages un milligramme de ça etc Delon écoute patiemment en fait ce que raconte Montand pendant 45 secondes et à la fin il lui dit j'ai rien compris mais c'est génial c'est vraiment une phrase d'enfant et moi j'ai toujours pensé qu'on habitait les films de Melville mais y compris même son goût du studio le fait d'enfermer son cinéma dans quelque chose d'un peu artificiel et faux la fameuse séquence de la maquette dans un flic que d'un seul coup je revois différemment parce que c'est une maquette d'enfant et on se dit mais Melville il aurait très très bien pu aller chercher un plan d'hélico un stock shot il aurait il a voulu cette très longue séquence où on voit les filins avec l'hélico enfin il y a un moment donné où on voit la petite figurine qui sort et tout ça pour dire que le moment de transmission en fait je dirais presque que en fait ma fille m'a plus apporté que moi je lui ai apporté et d'un seul coup j'ai pris au sérieux son regard je me suis dit bon il y a quelque chose qui s'est passé et elle m'a donné un éclairage que j'aurais jamais eu si je n'avais pas montré le film en réalité et la dernière chose moi la dernière chose c'était sur la question des mèches vous parliez il faut choisir ces mèches parce que moi c'est un truc qui me semble important c'est à dire que moi quand j'ai commencé comme plein d'autres à écrire des textes critiques à faire des livres etc on s'était à un certain moment de l'histoire du cinéma et de la critique etc grosso modo fin 90 début 2000 et à ce moment là les enjeux critiques en fait ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui autrement dit moi je me souviens très très bien au début on était là pour dire ah oui justement Argento Carpenteur De Palma Frickine voilà il y avait toute une série de cinéastes qui n'étaient pas invitées par l'académie un peu officielle et nous on avait envie de dire que c'était des grands cinéastes c'était notre combat en gros le cinéma de genre et les années 70 voilà il faut se remettre à l'époque où c'était des choses qui étaient plutôt conspuées aussi bien en grande partie par la critique officielle académique pas complètement mais en grande partie et alors à l'université c'était même pas la peine d'en parler et donc le combat de ma génération ça a été ça chacun a eu ses combats mais une grande partie de ma génération ça a été d'imposer le cinéma de genre et d'imposer le cinéma des années 70 américain italien etc en 2020 ou en 2018 aujourd'hui je veux dire quand je dis je fais toujours ces mèches c'était notre mèche du début des années 2000 aujourd'hui la mèche n'est plus la même c'est-à-dire que la bataille on l'a complètement gagnée c'est même pas qu'on a gagné la bataille c'est qu'on a gagné la guerre c'est-à-dire qu'aujourd'hui les années 70 c'est omniprésent le genre c'est omniprésent et ce qui est en danger c'est pas Carpenter Argento Frickin tout ça ce qui est en danger c'est des classiques dont on parlait Manfred c'est Antonioni c'est Ford c'est Wellman c'est Vidor c'est Carlson c'est Preminger aujourd'hui dans la génération qui vient son problème c'est pas d'avoir vu Julio Questi Corbucci Favreau Dileo truc totalement inconnu il y a 20 ans aujourd'hui Dileo on peut en parler t'as vu Calibro Nové t'as vu Réventani il y a 20 ans j'aurais dit attendez les gars vous avez pas vu Dileo quelle bande de nains aujourd'hui tout le monde a vu Dileo parmi les cinéphiles mais par contre plus personne n'a vu Antonioni qui a vu je sais pas la dame sans camélias des choses comme ça donc la mèche d'aujourd'hui n'est plus du tout la mèche en tant que critique ou écrivant des bouquins enfin importe l'enjeu critique a changé et je dirais presque qu'on est quasiment à fond renversé c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez fou c'est-à-dire que moi quand j'étais étudiant en cinéma les classiques qu'on regardait qu'on connaissait qu'on nous forçait à voir qu'on nous imposait etc aujourd'hui sont plus vus du tout donc il faut l'enjeu pour la génération d'aujourd'hui c'est de garder l'acquis des années 70 et du genre mais de pas oublier les classiques parce que ça va très très vite qui regarde aujourd'hui il y a un cinéaste comme Fellini qui a été extrêmement important ou dans les années 80 je pense à des qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais des gens comme Vendor est-ce que c'est des gens qui sont vus aujourd'hui ? alors je parle même pas des très grands classiques américains des années 30-40 et donc je pense que enfin tu vois mais bien sûr donc les mèches aujourd'hui c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans voilà c'est ça que je veux dire donc il faut choisir son non mais avant c'était un cinéma populaire qui était accessible au grand public et aujourd'hui ça ne l'est plus mais c'est oui non c'est une vraie tu sais avec le DVD le bref la disponibilité elle est là je veux dire non mais c'est des gens qui faisaient des entrées en salle bien sûr bien sûr mais c'est le rôle de la signifilie des critiques ou autres c'est de maintenant presque d'ailleurs n'oubliez pas quand même enfin je veux dire on parlait de Ford de Hawkes de Walsh de Samuel Fuller c'est quand même c'est extrêmement important parce que nous on a bataillé à l'époque pour imposer un cinéma mais avec cette idée que les classiques étaient là et on pensait qu'ils seraient là pour toujours et c'est pas vrai la preuve c'est que peu à peu la planète s'éloigne donc il faut la rattraper parce que sinon on va se retrouver avec des gens qui ont vu tous les films de Castellari d'Uberto Lenzi ou de Joe D'Amato et qui ont vu aucun film d'Antonioni de Zorlini de Sica ou de Pietrangeli ou autre et là ça devient fou il y a quand même à un moment donné il faut se réveiller quoi par rapport à ce que tu disais sur Melville dans Voyage à travers le cinéma français de Tavernier il y a des choses assez touchantes justement sur ce rapport à l'enfance de Melville où il embarque dans sa voiture ils font le tour de Paris ils montent ses studios avec son Stetson une sorte de grand enfant qui est-ce qui voulait oui moi c'était une question un peu d'ordre éditorial c'était au moment de la sélection des textes je comprends qu'il y a eu la tentation de la réécriture mais est-ce que ça ne vous a pas traversé l'esprit de réévaluer un petit peu ce que vous aviez écrit dans le sens où ça m'a fait penser à un ouvrage qui était sorti je crois il y a un ou deux ans je crois que c'était un abécédaire ou un dictionnaire de Michel Marmin qui avait ressorti le même ouvrage 20 ans après et avec des notules de bas de page plus ou moins long pour parfois réévaluer parce que la cinéphilie c'est pas seulement voir c'est aussi beaucoup revoir ruminer ressasser des idées est-ce que vous avez eu cette tentation là au moment du recueil des textes après tout ça arrive même au meilleur je ne sais pas dire de se tromper mais de passer à côté de choses je pense par exemple à Serge Danais qui passait à côté de Melville de Sergio Leone à la fin de sa vie qui finissait par le reconnaître ou est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou est-ce que finalement tout ce que vous avez mis dans le livre c'est du, on va dire de l'essence de Thorez pur et 100% que ce soit il y a 20 ou 30 ans et qui est encore valable aujourd'hui oui, alors cette tentation elle a pu exister au tout début le problème c'est que enfin il y a une différence parce que si vous décidez de publier en fait tous les textes que vous avez écrits là, la tentation est forte précisément parce qu'il y a des textes qui ne sont pas bons il y a des textes où on se plante on se trempe où on n'a pas vu ce qu'il fallait voir etc. donc si vous le republiez tel quel là ça vaut le coup d'avoir un commentaire rétrospectif ou ce que vous appelez l'acte de revoir et donc de réécrire absolument et ça ça a été important alors moi j'ai contourné ce problème d'abord parce que ce travail là c'est un travail colossal donc il faut aussi du temps vous voyez il y a des choses des problèmes qui sont très pragmatiques de cette manière et moi j'ai contourné ce problème puisque précisément tous les textes que j'aurais trop eu envie de reprendre ou que je considérais complètement à côté de la plaque je les ai dégagés vous voyez mais vous avez raison c'est que c'est quelque chose c'est un travail qui est hyper intéressant de revenir mais pour être tout à fait honnête moi quand j'ai relu à un moment donné tous les textes dans les textes même cette espèce de ressassement de reprise de réévaluation est là parce qu'il y a des idées qui passent d'un texte à un autre et qui sont parfois contredites au bout d'un moment pour arriver à des textes un peu plus récents qui sont plus conformes à ce que je pense aujourd'hui mais la tentation évidemment elle existe et le travail serait passionnant mais la différence c'est quand vous citez comme ça des recueils d'articles c'est que c'est des gens qui ont des critiques qui ont publié tout ce qu'ils ont fait donc ils sont confrontés à la réécriture parce qu'ils se disent oui mais quand même c'est tellement flagrant que je n'ai pas vu par exemple il y a 25 ans et vous avez raison quand Dan a dit mais je me suis planté j'ai pas vu Melville et ses onlignes dont ils parlent j'ai pas vu Pekimpa j'ai pas vu toutes ces choses là après il faut avoir aussi une forme d'honnêteté avec soi-même c'est à dire que on peut avoir le travaillé énormément ou autre comme moi j'ai toujours pensé que le rapport au cinéma était comme un rapport mystique d'abord et que c'est pas un rapport de laborieux non on peut travailler non il y a un truc il y a de l'ordre de la magie qui doit arriver vous savez alors ça arrive pas toujours c'est à dire que tout le monde n'est pas l'élu pour toutes les oeuvres c'est à dire qu'il y a des gens moi il y a des cinéastes etc jamais je n'écrirai un texte vraiment intéressant dessus parce que quand je dis ça me parle pas de façon familière c'est parce que j'ai pas cette espèce d'étincelle mystique qui fait qu'on peut écrire un truc vous voyez là je parle pas de je parle de quand on a une une sorte d'estime de ce que c'est qu'écrire vous voyez ce que je veux dire je parle pas du texte voilà et donc je sais que quoi qu'il se passe il y a des cinéastes pour lesquels la rencontre il faut il y a un texte qui est attendu un livre ou autre mais c'est pas avec moi la rencontre ça veut pas dire que c'est pas bien vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'il faut aussi on est pas tout terrain dans le sens on peut pas écrire sur tout n'importe quoi de tout et non et ben on est que ce qu'on est et on travaille dans le périmètre de ce qu'on est et c'est là que la rencontre est intéressante et donc les moments où on se plante la plupart du temps c'est quand vous faites de la critique un peu contrainte du type Charlie pas Libé mais du type Charlie Hebdo où je dois écrire toutes les semaines vous savez c'est compliqué vous voyez plein de films quand vous faites l'actualité vous voyez beaucoup de films mauvais donc voilà on travaille on travaille et puis à un moment il y a des moments on est fatigué on n'a pas le temps on fait un texte sur un film mais en fait on rentre pas en sympathie avec le film et on torche quelque chose et à la fin ben voilà et quand on le relit quelques temps plus tard ça n'a plus aucun intérêt ça n'a aucun intérêt et puis après il y a les grandes oeuvres mais là il faut que la rencontre s'organise vous comprenez c'est à dire que tu parlais de Sika tout à l'heure en revoyant je me suis pas dit on est de façon froide et clinique bon allez maintenant c'est le moment on va se taper tout de Sika non il faut qu'il y ait un truc et c'est en revoyant Mertodé je me suis dit c'est incroyable ce film mais finalement de Sika où j'en suis à part les vieux trucs que j'ai vu qu'on m'a appris que je répète comme un canard donc je revois tout de Sika et c'est là que la rencontre a lieu mais elle aurait pu ne pas avoir lieu cette rencontre vous comprenez et donc chacun est presque c'est un langage très spirituel que je tiens là ou très liturgique mais chacun est aussi et pas programmé mais appelé à un certain type de rencontre et ça il faut ultra le respecter il ne faut pas se croire qu'on a un spectre plus large que ce qu'on a je trouve que c'est totalement juste que tu dis par rapport à sa propre cinéphilie sa temporalité à un moment on est peut-être trop jeune pour découvrir certains réalisateurs et à un moment il y a une rencontre qui se fait à l'occasion de rétrospectives ou à l'occasion de rencontres et tout ça et je pense qu'on est tous là à avoir découvert il y a une sorte d'épiphanie comme ça on se dit ah oui ça n'a pas été une épiphanie mais ça a été une rencontre avec Argento et je te le dois c'est à la lecture de ton ouvrage et c'est un réalisateur qui m'était un peu lointain et c'est vrai qu'il a fallu la lecture de ton bouquin pour aussi m'ouvrir à ce cinéma et ça peut ne pas marcher et ça peut ne pas marcher et c'est pas grave d'une certaine manière parce que la rencontre ce n'est pas la reconnaissance de la valeur il y a des cinéas dont on considère qui sont objectivement même si c'est un peu étrange importants formidable ou autre mais quelqu'un dira ouais c'est pas pour moi mais il faut respecter ça il n'y a aucun problème avec ça le problème c'est quand on confond son petit moi avec une opinion critique c'est la seule chose c'est-à-dire que tu ne l'as pas rencontré laisse les autres rencontrer ce cinéaste-là ou alors tu es convaincu que pour des raisons qui t'appartiennent c'est quelqu'un qui est c'est un nuisible là oui tu vois pour moi par exemple tu parlais du texte à nequeu la rencontre a eu lieu mais elle a délivré sur un truc c'est clivant mais voilà donc je pense que c'est hyper important et très souvent on voit bien quand on lit des textes ou des livres ou autre que l'objet et la personne ça ne va pas c'était pas cette personne-là sur ce film-là tout à fait je crois que c'est Truffaut qui disait je ne sais jamais j'oublie toujours cette idée que ce n'est pas vous qui choisissez des films c'est des films qui vous choisissent c'est tellement vrai et on se rend compte en vieillissant que finalement on a très peu de marge de manœuvre on croit qu'on l'a choisi mais ce n'est pas vrai et puis c'est excitant aussi de se replonger dans une œuvre comme tu dis je me suis vu voilà j'ai revisité cette plongée-là et bon on pourrait continuer encore longtemps mais on va non mais pour qu'on échange que tu dédicaces quelques ouvrages oui il y a un gros dernier chapitre sur Matrix comme Baudrillard voilà c'est la totale si vous voulez voilà vous allez être armé je te remercie beaucoup merci à toi toujours merci à vous bien sûr merci beaucoup on se retrouve vers la table principale vous pourrez acheter les ouvrages il y a aussi le voir sur Michael Mann la collection Met My Day et il y a tout il y a une table qui est saturée et puis voilà on prend notre temps merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous